et salut à tous cds et zizir un petit bonjour oui bonjour bonjour voilà donc c'est pour nous un peu malade en plus et puis un peu réveillé depuis pas longtemps en plus pour vous présenter donc cette vidéo sur minecraft 1.8 en mode survival donc la petite nouveauté c'est le fait qu'on peut lancer le jeu en mode survival là on n'est pas très loin du spawn on a trouvé un spot vraiment sympa avec une petite rivière ici une zone de forêt et puis une falaise sur laquelle on a construit notre maison donc voilà en quelques heures ce qu'on a pu faire on s'est fait une petite ferme petit pont avec une zone d'eau sans fin des cannes à sucre pour faire du papier pour faire aussi du sucre et des gâteaux éventuellement les nouveautés il y a les lianes comme vous pouvez le voir en ce moment les lianes qui ont tendance à se répandre un petit peu partout on s'est fait un petit champ de blé pour récolter du blé pour avoir du pain on s'est fait une forêt aussi on avait rasé tous les arbres on en a replanté derrière pour notre récolte de bois une tour en haut aussi pour se repérer donc ça c'est important dans minecraft toujours penser à se repérer voilà donc après quelques heures de craft on a quand même réussi à faire des choses sympas donc là on a un four quelques coffres avec donc par exemple les barrières en ferraille qui sont nouvelles les pans de glace et espèces de petits blocs de glace des vitres en fait mais pas les gros blocs qu'il y avait avant voilà le genre de choses qu'on peut faire avec c'est assez sympa qu'est ce qu'on a d'autre de nouveau donc les lianes on peut désormais avec les ciseaux donc là j'ai une paire ici voilà cheers on peut couper les arbres les feuillages des arbres pour les récupérer et les et les placer pareil ces ciseaux là sont super utiles pour pour tondre les moutons puisque désormais quand vous voulez frapper ils perdent plus leur laine il faut il faut en fait les les tombe donc là bon on s'est fait une petite demeure il ya six pack qui a fait sa petite maison en bas donc moi et dire qu'ils avaient en fait notre notre chez nous ici et puis et puis voilà quoi on a donc des matières premières on a de la nourriture en pagaille avec du poisson du poisson frit de la viande le rotten flesh en fait ça c'est la viande qui tombe des des mobs on s'est fait du pain enfin on a des bols de soupe aussi avec une culture de soupe une culture de soupes une culture de le champignon d'ailleurs je veux dire voulait nous montrer donc je te laisse la parole désir ah bah très simple la culture de champignons et bien évidemment espace très sombre tu plantes un champignon et tu laisses pousser voilà donc l'idée c'est de on a fait simplement une cave une sorte de zone fermée sans mur sans rien et on plante directement nos champignons en attente qu'ils grandissent il y a une autre astuce pour voir des champignons avant c'est ce que j'allais faire en quantité ah oui alors voilà alors l'histoire des dalles automatique pour voir la porte ça marche quand ça veut là on a un petit piège à mobs aussi avec une petite rivière des fois ils tentent de venir nous voir pendant qu'on est à l'intérieur souvent ils sont attirés par nous ils avancent un peu droit et bêtement donc en tout cas ils tombent et ils peuvent mourir en bas ouais donc vas-y montre nous un peu ce que tu voulais faire peut-être pas ici parce qu'il ya le champ un peu plus loin ouais c'est rigolo on a pas mal creusé aussi on a crafté pas mal on a en mode survival en fait on est obligé de gérer pas mal de choses d'ailleurs pendant que j'étais en train de planter son champignon je vais en profiter pour manger un bout de pain parce que je commence à être un peu à sec voilà un borceau de pain ça m'a redonné quatre blocs de nourriture on voit que je suis équipé actuellement donc deux en fait d'une veste et d'un pantalon en fer le faire on n'a pas énormément plus une paire de chaussures aussi pas de casque de la nourriture pour survivre alors voilà bon bah il est il a fait donc voilà c'est un champignon géant en fait à partir d'un champignon tout simple et en mettant tu as mis quoi c'était du la poudre d'os facile à récupérer c'est sur les mobs squelettes voilà les mobs squelettes qui lâchent en fait les eaux et les eaux ensuite en les mettant dans sa table de craft ça donne de la poudre d'os et ça malheureusement un engrais qui permet de faire un peu de tout quoi mais en par exemple par terre de l'engrais juste pour montrer voilà ce qu'on obtient on obtient de l'herbe et des fleurs alors une chose aussi c'est que l'herbe c'est le seul moyen d'obtenir des graines désormais pour planter du maïs avant gratter le sol et là désormais il faut avoir de l'herbe et donc de couper l'herbe pour pour l'obtenir il est possible de récupérer l'herbe et de la replanter aussi pour faire joli ça c'est avec les ciseaux donc les ciseaux ont quand même une grosse utilité voilà donc les champignons géants c'est normalement on récupère entre eux allez entre 3 et 6 champignons rouges bas la casse l'eau en entier et dis nous combien tu en as récupéré de champignons rouges comme ça donc là on a mis les barrières une chose qui est pas mal c'est que désormais sur les barrières on peut poser des flammes on peut poser plusieurs barrières les unes sur les autres alors pendant que zizir en train de casser son champignon je vais vous montrer un peu ce que ça donne voilà typiquement on a une barrière ici on a une autre par dessus on peut faire comme ça des arrondis donc là c'est pareil des portes aussi des petites portes barrière comme ça qui sont assez sympa pour pour entrer et pour éviter que les vaches s'échappent d'ailleurs la vache on a enfermé c'est pour en faire pour récupérer le lait et voilà donc d'autres petites maisons qui est relativement sobre je pense que je te remets deux que deux blocs de pierre pour fermer ta ta champignonne et ouais 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 bon ça va pas ça va pas les affecter quoi ça va éviter qu'ils poussent bon après le calcul tu vas être très satisfait j'ai 19 champignons 19 champignons et on n'avait pas aucun avant 19 ouais pas rien aucun avant à bien encore d'autres là hop ouais ouais non mais ça c'est moi qui a d'accord tu en avais neuf sur toi d'accord bon ben voilà en tout cas avec un seul champignon et puis de la poussière d'os on peut obtenir pas mal de choses tu peux le laisser coupe juste voilà juste encore autour comme ça et laisse le comme ça ça peut être sympa voilà c'est une sorte de parapluie bon donc désormais on partait en quête on va essayer de trouver une grotte qui est non loin de chez nous alors là on peut voir les lianes aussi qui poussent sur les arbres ça donne des effets assez joli bon là on joue avec le jeu de base on n'a pas de plugin on n'a rien installé mais on va tenter de partir dans des dans des grottes à la recherche de mobs si on en trouve parce que ben on a fait un peu le ménage autour et on n'en trouve plus beaucoup zizir je t'ai perdu je sais pas où t'es a eu si une nouveauté ah bah je vois je t'ai perdu de vue aussi je suis revenu au niveau du champ ouais c'est bon derrière toi d'accord une nouveauté aussi c'est qu'il est possible de courir donc en appuyant deux fois sur avant hop on voit qu'on peut courir ça c'est vachement pratique surtout quand on est poursuivi par les les creepers mais il ya aussi les nouveaux les nouveaux mobles des les endermen ouais non pas cela il y a des techniques pour se repérer souvent c'est en mettant des des flammes enfin en mettant des torches en mettant un jour deux torches comme ça et une comme ça on obtient une espèce de deux t en fait qui permet d'indiquer qu'il faut prendre à droite voilà je le viens parce que c'est pas le cas mais en tout cas c'est une petite astuce comme ça alors surtout qu'il faut prendre à gauche c'est pour ça que c'était pas une bonne idée de faire ça mais c'est juste pour montrer que il ya des petites astuces quand même pour se repérer dans le jeu même sans boussole même sans même avec des éléments rudimentaires on arrive toujours à s'en sortir en tout cas cette version 1.8 aussi et donc amène la gestion de la fin comme je l'ai dit tout à l'heure qui il faut quand même surveiller parce que notre amie zizir on a on a fait les frais il ya quelques jours puisqu'il baille démarre ah bah c'est ça quand on fond une mine sans prendre à manger pour remonter c'est un peu plus rapide effectivement alors le truc c'est que quand on meurt d'ailleurs dans la version 1.9 ils annoncent que on pourra jouer sur un mode en mode solo avec un monde et si on meurt le monde le monde disparaît avec nous ouais c'est un système sur des systèmes de points en fait alors tiens zizir si on va pouvoir nous en parler si tu meurs en fait tu crées ton tu dans ton petit monde tu crées ton ta maison tu fais ce que tu veux dessus mais à partir du moment où tu meurs tout au monde est passé par contre s'ils font ça sur un système de points tout au monde à la fin et quelqu'un de pour le but en fait c'est de alors je t'ai perdu zizir j'étais avec le système de point c'est vraiment dans le côté côté scoring on va d'essayer de descendre encore un peu là il y avait un peu de terre souvent la terre c'est bon signe ça annonce ah j'entends des mobs est-ce que tu les entends zizir non 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 mais moi j'ai un souci avec minecraft au niveau du son donc ouais on va essayer de creuser en leur direction ah oui ils sont juste à côté là je sais pas où ils sont exactement mais c'est clair qu'ils sont pas longs c'est clair qu'ils sont pas longs c'est clair là je les entends je vais mettre une lumière oh tiens ah bah c'est normal regarde un petit donjon oh putain alors attends on a récupéré de la maus stone donc le pierre alors là on est dans un on est dans un donjon des je sais pas si tu sais ce que c'est un donjon c'est là où peuvent tous les euh tous les meubles qu'il y a dans les cavernes et bien évidemment t'as un trésor quand il est dans ces trucs là et le trésor est assez et là j'aimerais bien savoir ce que c'est alors attends faut se préparer là dessus parce que on va essayer de faire le tour il y a de la maus stone autour j'ai l'impression qu'on va essayer de déblayer la zone autour pour tenter de l'attaquer alors là ça c'est chouette pour la vidéo parce que bah on tombe pas souvent dessus non et pas pour moi tu vois c'est la première fois que je tourne dessus ah bah alors voilà encore une bonne expérience on va faire un truc c'est qu'on va récupérer les maus stone et on va remplacer par des stones classiques euh bah on va creuser tout autour hein de toute façon l'idée c'est vraiment de déblayer et de voir un peu quelle surface fait euh fait le euh la zone de notre oula alors attention ouais ça commence à devenir un petit peu chaud une chose aussi qu'on pourrait faire éventuellement c'est on pourrait peut-être essayer de creuser pour passer au dessus essayer de se retrouver au dessus de ce ouais 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 de ce donjon parce que en fait dans minecraft les monstres pop de manière aléatoire euh mais il y a quand même des espèces de comme des cages sur lesquelles bah les mobs enfin prennent l'essence on va dire donc euh normalement dans les veaux noires ils peuvent apparaître mais il y a quand même ces fameux donjons qui sont pas évident à trouver alors à la base on partait pour trouver des blobs espèces de monstres verts un peu fluorescents qui rebondissent euh et qui permettent de faire par exemple des euh les euh les pistons collants attention on va essayer de pas se gêner voilà faut continuer à creuser euh je sais pas donc il y a... ouais par là par là voilà je sais pas par où ça monte ça monte ça monte... oh j'entends un tour ouais ils ont l'air d'être vraiment tout autour là c'est assez bizarre euh... ça va pas de facile bah essaye de creuser à droite et à gauche on va essayer de creuser vers le bas là ouais voilà c'est ça faire de la compétition ah voilà tiens j'ai un trou là j'ai une pelle je crois qu'il traîne quelque part hop on va enlever toute la terre voir un peu où sont ces mobs voir déjà si on arrive à les voir ah ils sont juste là oh oui il y en a pas mal oh punaise eh ben là on va pouvoir s'amuser parce que je crois que voilà ils sont pas à portée alors un truc qui est nouveau c'est quand on donne un coup sur un mob il euh... comment ? avant on pouvait rester appuyé on pouvait rester appuyé pendant quelque... ah oui non 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 on pouvait rester appuyé sur le clic maintenant il faut cliquer plusieurs fois et ça c'est assez chiant une autre chose... comme pour tuer les cochons ou les vaches voilà tous les animaux aussi alors une chose qui est pas mal aussi c'est que quand vous les tuez il y a des espèces de petites billes vertes qui arrivent c'est de l'expérience qui devrait être euh... utilisable dans la prochaine version euh... pour faire... alors ça c'est encore à vérifier mais a priori ce serait pour de la... de la magie je peux pas vous en dire plus pour l'instant il y a rien qui est confirmé à ce niveau là mais a priori ce serait de la... de la magie oh punaise alors Zizir dis moi que tu peux venir m'aider parce que là j'ai des mobs qui sont sur moi je vais crever ah merde et voilà ben vous avez assisté à ma mort en direct je vais essayer de retrouver Zizir on va couper la vidéo là mais en tout cas bah c'était euh... tu meurs non non ne meurs pas ne meurs pas j'ai plein de trucs ah merde bon bah voilà en fait Zizir et moi ils sommes morts euh... bah bouffés par les zombies parce que bah j'ai fait une grosse erreur c'est que je suis tombé dans le trou et j'ai pas réussi à remonter à temps et ils m'ont un petit peu tué mais on va y retourner en tout cas euh... on va y retourner et on va essayer de récupérer nos objets donc voilà en tout cas le mode survival est quand même pas évident alors là j'ai repoupé au niveau du lit c'est parce que bah en fait quand on dort dans un lit ça redevient notre... notre point de spawn voilà j'ai plus rien du tout par contre je repars avec toute ma vie et toute ma nourriture et euh... et y'a plus qu'à y retourner quoi bah voilà en tout cas c'était euh... D.S. et Zizir pour euh... une première vidéo sur euh... la version 1.8 de Minecraft avec les quelques nouveautés il y en a beaucoup plus mais on a pas tout détaillé et puis bah on a tenté de... de faire quelque chose d'innovant on est morts bêtement voilà bah je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt Zizir t'auras le dernier mot Ah bah à très bientôt alors